... Nous sommes aujourd'hui ici pour lancer la campagne de parrainage de M. Omar Djan en vue des élections présidentielles du Sénégal. Comme vous le savez, les élections présidentielles, il faut déjà passer par l'étape des parrainages. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi deux unis pour lancer cette campagne de parrainage. Donc c'était l'événement d'aujourd'hui pour que tous les Sénégalais de la diaspora puissent parrainer M. Omar Djan pour une autre alternative pour la rupture et un autre programme politique basé sur nos croyances religieuses, nos religions monothéologiques, notamment l'islam. L'important de cette activité est tout simplement parce que si vous savez qu'au Sénégal actuellement, il faut que nous ayons un nombre de parrainages pour pouvoir faire partie des élections présidentielles. Donc l'important c'est de pouvoir être candidat aux élections présidentielles du Sénégal. Donc sans le nombre de parrainages, nous ne pouvons pas être candidat à l'élection finale de 2024. Donc l'important c'est de pouvoir avoir un autre choix, une autre alternance, une autre vision politique, un autre choix pour les Sénégalais pour qu'ils puissent choisir le candidat de la rupture. Je lance le message à la diaspora pour dire que venez nombreux pour pouvoir parrainer notre candidation au Marguerite pour la rupture, pour avoir un autre choix politique qui est l'islam et la solution. L'islam et la solution, comme on veut le dire, on va dire qu'un humain c'est destiné à tous les musulmans, c'est destiné à tous les citoyens, toutes les croyances monothéistes qui vivent au Sénégal. On est loin d'être islamistes dans le sens où, quand on dit islamisme aujourd'hui, c'est vraiment péjoratif. Mais nous, on n'est pas dans ce sens qu'on veut un islam qui répond à notre culture au Sénégal, qui est la cohabitation avec les autres religions, comme ça s'agit de faire au Sénégal. Donc nous voulons promulguer un islam du professeur de Mohamed Salahou alayhi wa sallam, comme à Médine, comme la charte de Médine, où toutes les religions, toutes les confessions et toutes les croyances, même les athées, viser en harmonie dans une cohésion sociale. Donc nous, c'est cet islam de paix et de cohésion sociale que nous voulons mener au Sénégal. C'est notre vision politique.